C'est parti ! Alors les transports côtiers, dans la région, vous connaissez ? Ce sont des transporteurs internationaux qu'on voit sur toutes les routes d'Europe. Les transports côtiers, vous allez en Espagne, vous allez en Allemagne, vous allez en Belgique, vous les croisez sur les routes. C'est vraiment une grosse société. Je ne sais pas combien il y a à l'emploi de camions et de chauffeurs. 1 600 cartes grises. Ah oui, quand même. Et les chauffeurs ? Pas que chauffeur, mais pas 1 600 personnes. 3 600 personnes. Ah oui, c'est une grosse société. Il y a des antennes un peu partout. La maison mère est ici, mais je crois qu'à Paris aussi, il y a des dépôts un peu partout. Alors ce tracteur, c'est un des premiers Volvo. C'est un Volvo, c'est ça ? Volvo F89. F89. Il a été présenté par la première fois, l'année de sortie. 71, je ne suis pas rappelé. L'année là. Les premiers, enfin pas les premiers, mais les cabines avancées. En 64, vous l'avez arrivé en France avec 6 premiers camions. Oui, d'accord. Il y en a un de 64. Vous en avez un de 64, parce que j'ai vite vu à le voir, je pense. On a fait le tour de Bretagne, oui. On a fait le tour de Bretagne, oui. Il faudra venir un jour avec. Alors toi, tu es qui, toi ? Je suis le fils de Jean-Yves. Je suis le fils de Jean-Yves, donc Gauthier aussi. Donc, c'est une... L'entreprise a été créée par le grand-père, c'est ça ? Oui. Qui s'appelait Rémy. Rémy. Il est tout vivant, je ne sais pas. Il est décédé ? D'accord. Et c'est lui qui a créé l'entreprise en quelle année ? 49. En 49. Ah oui, d'accord. Et bien sûr, cette entreprise a pris vraiment du volume au fil des années. Donc toi, tu es le petit-fils du créateur. Ça te fait quoi ? Toi, tu as quel âge ? J'ai 19 ans. Tu as 19 ans ? De conduire ce genre de camion, ça doit... Par rapport aux camions modernes, ça n'a rien à voir. Les camions modernes, je n'en connais pas. Tu ne conduis pas ? Non, c'est vrai, tu n'es pas chauffeur ? J'ai eu mon permis en fin juillet. Ah d'accord, donc c'est tôt récent ? Oui. D'accord, tu vas conduire bientôt. Oui, de temps en temps. De temps en temps. Et celui-là alors ? Ça fait quoi ? C'est que tu es un jeune conducteur. Oui. Ton permis depuis quand ? Je l'aurai depuis deux ans, en décembre. Oui. Donc monter à bord de ça, ça doit changer ta voiture, quand même ? Oui, mais je l'ai conduit depuis... Ah, d'ailleurs, à fin d'un de quel âge tu as conduit ? Celui-là ? Oui, dans la cour. À 12 ans, je dirais. À 12 ans, tu étais déjà au volant ? Il y avait mon père à côté. Il y avait ton père à côté. Tu es tombé dedans quand tu étais tout petit, quoi, on peut le dire. Ok. On peut l'ouvrir à la porte qu'on voit bien... Comment c'est foutu. À l'époque, ces camions-là, quand ça sort, c'est ultra moderne. Non, mais il faut rigoler, c'est ultra moderne. Par rapport aux camions qui se faisaient à l'époque, qu'on appelait les néons, le moteur avancé. Là, on a le moteur qui est, bien sûr, à l'intérieur. La cabine qui est basculante, déjà. La cabine bascule pour accéder, bien sûr, au moteur. Je ne sais pas si on peut le faire, si c'est compliqué. On va pas le faire, on va pas le faire. Ok. Donc, ce camion-là, il a servi au transport goutier dans les années 70. Il a été remisé, si je m'en rappelle bien. Après, il a été servi en véhicule de cour, un peu. Et il a été restauré en 2010, je ne me trompe pas. Ton père, j'avais discuté avec lui, et c'est lui qui s'est m'avait dit ça. Il a été restauré en 2010, il y a 7 ans, pour participer justement à des événements, comme le Tour de Bretagne, ou d'autres choses un peu sympas. Quand on sort comme ça, on sort que le tracteur, ou on peut aussi mettre une vieille remorque, ou c'est pas tolérif, c'est-à-dire qu'elle existe, ça vient. On a une vieille remorque. Une vieille remorque, c'est vrai, qu'on peut mettre derrière. Moi, j'ai pas encore le permis, là. Ouais, d'accord. Alors, ces tracteurs-là, à l'époque, quand c'est sorti, il y avait, je me rappelle, il y avait Savièm. Toi, t'étais pas connu, il y avait Savièm. Vervièm n'existait déjà plus. Parce que Perlier, elle a été rachetée par Renault. Renault, c'est Savièm. Et il y avait Mann, également, qui fournissait surtout les moteurs, qui ont fourni aussi de cabine à d'autres constructeurs. Et le Volvo, c'est vrai que Volvo a été arrivé assez tard sur les marchés, dans les années 60. 64. 64. Et ils ont fait, vraiment, dès le départ, pratiquement, une grosse part de marché sur les autres constructeurs. Surtout avec ce véhicule qui est un véhicule mythique. On parle routiers, aujourd'hui, maintenant, d'anciens routiers. Pour eux, ils ont tous connu ça. Ça reste un modèle mythique. Le moteur qu'il y a là-dessus, donc, qu'on ne verra pas aujourd'hui, c'est quoi comme moteur ? C'est un Volvo 330 chevaux. 330 chevaux, c'est un quoi ? C'est un moteur à plat, en ligne, je ne sais pas. Bon, ok. On ne peut pas poser trop de questions. En tout cas, il est nickel, il a été restauré, franchement. C'est des couleurs d'origine, ça, de la société. Il a été restauré. L'origine, c'était vert et blanc. C'était vert et blanc d'origine. En quelle année ? C'était au tout début, alors ? Ça a changé. En quelle année, ça a changé ? Je ne me rappelle plus, toi, du coup. Je crois que c'est, ben, 64, par là. 64, ah oui, c'est pour ça. J'avais 4 ans, je ne me rappelle plus, hein. Donc, c'était vert, et depuis 1964, c'est maintenant jaune et blanc. Oui. D'accord. Enfin, maintenant, les châssis sont noirs. Les châssis sont entièrement noirs. D'accord. Mais il y avait d'autres véhicules encore, hein. Vous avez aussi un... Mercedes. Un Mercedes. Un Mercedes et... Un F88, un F12. Voilà. Beaucoup de Volvo, en fait, parce qu'à l'époque... Il n'y a plus de Volvo, c'est sûr. Hein, pratiquement que des Volvo. On a un Volvo N495. De ? Un Volvo N495. N ? Quelle année, ça ? Ça, un Nélon. C'est de soi, ben, on ne sait pas trop. Ouais. Enfin, la carte grise, on ne l'a plus. Ah, la carte grise. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de cartes grises à garder. Des fois, elle se perd. On a demandé à Volvo d'aller pour rejeter un accès. Ouais, ouais. Je ne pense pas que ça pose de problème. Comment vous le trouvez, ce camion ? Il est génial, franchement. Avoir un camion comme ça, ici. Bon, il n'a pas amené la remorque aujourd'hui. Il n'a pas encore l'autorisation. Mais il y a une remorque qui va bien avec. Qui est de la même époque. Voilà. Merci d'avoir présenté ce camion. T'es venu comme ça, par hasard, aujourd'hui ? Non ? C'est gentil. C'est gentil, désolé, parce que moi, c'est le genre de vicu' que j'adore. Et que les gens aiment bien. Dommage qu'il pleut aujourd'hui. Mais il faudra revenir avec un autre. Promis, hein, tu reviendras. Vous pouvez l'applaudir ? Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. 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 Au revoir.